bonjour à tous je vous retrouve ce matin pour une partie de pêche aux cendres au leur souple manier donc je vais profiter un peu des conditions rudes de l'hiver pour traquer ce beau poisson du bord donc tout d'abord je vais vous parler un peu de l'équipement que j'utilise pour le pêcher donc c'est un équipement technium c'est une canne qui est assez sensitive pour le pour la pêche aux maniers donc elle fait 2 mètres 40 et le moulinet c'est pareil c'est un technium shimano en taille 4000 donc tout ça c'est chargé de tresse en 15 kg pourquoi la tresse c'est tout simplement pour le maximum d'informations quand on manie le leurre sur le fond pour moi c'est pour la pêche du cendre c'est quasiment indispensable et une résistance de 15 kg pourquoi 15 kg c'est plus c'est pas vraiment pour la combativité des cendres c'est éventuellement si je tombe sur un beau cidure ou un gros brochet ça me laisse quand même plus de chances de pouvoir le ramener en bas de ligne j'ai j'ai mis à peu près 70 cm de fluorocarbone en diamètre 70 centièmes donc en ce qui concerne les leurres que j'utilise et ben j'utilise un leurre que tout le monde connaît un qui est un leurre à un grand classique qui s'appelle le sandra de la lande donc celui ci les en taille neuf centimètres et je vais relier à une tête plombée que j'ai coupé de 10 grammes donc 10 grammes pour ici c'est vraiment pas mal ça va vraiment me permettre de vraiment manier comme il faut et je vais relier également sur un hameçon double donc pourquoi l'hameçon double et ben ça me permet vraiment de maximiser les chances de capture contrairement à une tête plombée où j'avais pas mal d'attaques et et de et de manquer lors des touches donc c'est pour ça j'ai préféré utiliser un hameçon double l'hameçon double de ma fabrication voilà le leurre il est de coloris blanc c'est un de mes coloris préférés qui m'a valu de très nombreuses captures voilà donc j'ai ce leurre là principalement que j'utilise très fréquemment et j'ai également pris ce leurre là qui s'appelle le jay grub mr twister donc celui ci c'est pareil c'est une bonne référence pour la pêche du cendre donc à utiliser voilà allez c'est parti on va voir ce que ça donne je vais vous parler un petit peu ma stratégie de pêche donc je vais essentiellement faire des les postes encombrés de ce style la la berge la berge en face je vais manier mon mon leurre comme exactement lorsque l'on pêche aux poissons morts manier par des tirées successives en dents de ici sur le fond comme ça je vais pouvoir je vais pouvoir être réactif à la moindre attaque grâce à la tresse je pourrais ressentir un maximum d'informations je vais faire tous ces zones de poste en espérant trouver un poisson mordeur déjà pour commencer en tout cas le soleil il a commencé à faire son apparition ça fait vraiment plaisir parce que ce matin il faisait vraiment très froid je peux vous dire il y avait une croûte de glace là sur sur l'eau et ça devenait quand même sacrément difficile à pêcher donc là maintenant c'était dégelé quand même beaucoup plus pratiquable à la touche à grosse touche grosse touche je me prend de sacré châtaigne dans la canne j'ai senti là j'ai ferré mais j'ai pas réussi à piquer le poisson fois on a des séries de touche comme ça c'est inférable ça dépend toujours comment le carnassé il attaque ça y'a pas trop de solutions pas trop de solutions pour avoir plus de résultats c'est faut vraiment être réceptif oh c'est pas possible j'ai des très belles touches mais c'est inférable ça va bien se concrétiser par un poisson je pense à un moment ça fait trois quatre touches que je me prends toujours pas de poisson là ça приходit bien c'est pas bon mais ça je pense parler c'est vraiment pas que j'all c'est très très blissful c'est très cruel voilà Merci. Allez, poisson ! Oh, c'est gros ! Oh là là ! Oh, le centre de fou ! Oh, il est énorme ! Il est énorme ! Oh, ce cendre de malade ! Oh, ce cendre ! Oh, ce monstre ! Oh, il est lourd ! Oh, le centre de fou ! Oh, il est maîtrisé ! Il fait plus d'un mètre ! Oh, ça va être chaud de l'attraper parce que... Ah, c'est un cendre maîtrisé plus, ça ! Oh, ce truc de fou ! Oh, ce truc de fou ! Oh, il va être tendu à attraper, lui ! Oh, ces amis ! Cendre de malade, là ! Ah, je crois que je vais enlever mes chaussures, là, parce que... Je sais pas trop comment je vais faire ! C'est un monstre ! J'ai envie que tu te décroches pas ! Pourvu que tu te décroches pas ! C'est un monstre ! C'est un monstre ! Pourvu que tu te décroches pas ! Oh là là, il fait plus du mètre ! Oh, il fait minimum le mètre ! Oh, il fait minimum le mètre ! Ah ! Parce que je vois pas trop comment je pourrais le faire ! C'est un monstre ! C'est un monstre ! C'est un monstre, ce cendre ! C'est un monstre ! Ouais, il est vraiment à peine piqué ! C'est un monstre ! Bon... Alors là, j'ai... Il est piqué sur l'aupercule ! Je peux vous dire, celui-là, si je l'ai, c'est mon record ! Ça y est ! Oh là là, ce cendre de fou ! Ce cendre de fou, là ! C'est un monstre ! Allez, je le sors, parce qu'il n'est pas encore... Oh, j'ai... J'ai les pieds glacés ! Il faut au moins 10 kg, minimum ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors ça, les amis, c'est ce qu'il s'appelle un cendre de plus du mètre ! Regardez-moi ce monstre ! De cendre ! Il est monstrueux ! Regardez-moi ce truc de fou, quoi ! Regardez la dorsale ! Wouah ! Il est monstrueux, ce poisson ! Monstrue, quoi ! Il n'y a pas une poutre un peu, là, les amis ! Franchement, là, je crois que j'ai mon record, hein ! Parce que là... Je n'ai jamais eu un cendre de cette taille, encore ! Combat de malade ! Un truc de dingue ! Je reviens pas, je suis scié, là ! Regardez-moi un peu cette épaisseur ! Énorme, monstrueux cendre, là ! Je suis-ce de malade ! Un cendre de malade, les amis ! Regardez-moi cette poutre, un peu ! Il est monstrueux ! Allez, il est temps de le relâcher ! Quel monstre ! Écoutez, je l'ai pas mesuré ! Je l'ai pas mesuré, j'ai pas de mètre ! Et je veux vraiment pas qu'il meure ! Donc je vais le... Je vais le relâcher sans l'avoir mesuré ! Ça me dérange pas, c'est pas grave ! Il est monstrueux ce poisson ! Là, il me mord le doigt, mais c'est un truc de malade ! Il a une puissance, regardez ! Je n'arrive même pas à le... à le faire lâcher ! Allez, il est reparti ! Ah, je suis... J'ai eu ma dose pour aujourd'hui en émotion, je peux vous dire ! Pfff ! Quel monstre ! Énorme ! Toujours en attente qu'une touche se concrétise ! Donc je traque, hein ! Je fais les abords des postes... Des tombants encombrés, là, principalement sur la berge en face ! Alors, tout à l'heure, j'ai eu une belle attaque ! Le poisson s'est décroché aussitôt ! C'était un peu risqué, parce que je pêchais juste derrière un... Un... Un arbre qui était tombé ! Bon, j'ai bien senti que c'était un poisson ! Malheureusement, il s'est dépiqué aussitôt, après ! C'est pas grave ! Ça mord un petit peu, quand même ! Ça mord un petit peu, quand même ! Ça mord un peu, ça se faiticated ! C'est parti des soleits qui... Que a cauche des21is ! J'ai même vu que je tu ne prie contre des sol ah touche ça a l'air solide je crois bien que c'est un gros cendre encore les amis il a l'air stekos oh oui encore un gros cendre très gros cendre oh il est piqué dans le dos c'est incroyable je n'arrive pas à les piquer par la gueule oh le stekos oh il est énorme oh c'est le big gros cendre là les amis très gros cendre décidément je suis comblé la traque elle paye il n'y a pas de secret il est piqué il est piqué dans le dos je ne reviens pas je ne reviens pas je manie je manie et puis d'un coup je pique le poisson et voilà dans le dos alors celui-là comment je vais l'attraper ça ne va pas être simple spoil une poutre je me suis allongé je me suis allongé j'espère le ramener un peu vers moi parce que là je n'ai pas d'accès et l'eau elle est glacée elle est glacée là je n'ai pas envie de me remettre à l'eau pour le saisir il ne se laisse pas faire il ne se laisse pas faire allez je vais essayer de le saisir par la tête parce que là par la queue ça ne va pas être possible il a un cendre magnifique voici ce poisson les amis regardez-moi un peu parpaing de cendre encore je suis comblé franchement une traque aux cendres pareil je suis hyper comblé les touche s'enchaînent et puis des beaux poissons chaque coup c'est génial 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 quelle fiche regardez la tête un peu de ce poisson allez il est reparti il est reparti il est reparti il est reparti le coup il est reparti très gros sangles les hommes On va piquer sur le côté encore un coup. Tu n'as pas une épuisette s'il te plaît ? Dans la gueule il est piqué sur le côté. Et voilà les amis magnifiques cendres. J'ai eu de la chance, on m'a filé un coup de main pour la mise à l'épuisette. Allez remise à l'autre ce beau poisson. Allez. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une canne à cendres. Sur une canne à cendres ça va être shorty. Ça a l'air d'être un gros en plus. Il ne rentrera pas dans l'épuisette tu vois. Il ne rentrera pas dans l'épuisette. Un silure ou un silure ? Un silure. Et puis ce n'est pas un tir. C'est des traqueurs. C'est la première fois que je fais comme ça ici. Parfois j'en ai piqué un gros aussi. Ah ouais ? Je n'ai pas pu le remonter. Vous l'avez vu monter ou pas ? Ouais je l'ai vu monter. Il est monté quand je l'ai ferré. Ouais ouais des gros ouais. Je ne sais pas combien il fait mais j'ai l'impression qu'il fait au moins deux mètres. Oh ! Ça a l'air un steak hein. Il part dessous là ? Ah il ne faudrait pas qu'il aille là-bas trop. Il est dessous là-bas ? Ah s'il va là-bas c'est foutu. Ah il est parti sous le... Ah il est là-bas à dessous. Ah je crois bien que c'est foutu. Il est parti dans le... Ah c'est foutu hein. C'est foutu il est parti. Tu vois où il est là-bas dessous ? Ah il est parti là-dessous hein. Ah de l'oublier. Ah bah laisse tomber il est là-bas. Continue continue il est sorti il est sorti. Ouais mais bon il est passé là-dessous hein. Ouais la tresse il est dessous là-bas ? Ah il est passé carrément en dessous hein. Je l'ai vu il a fait la bordure là et... Ah fait ta tresse elle est sous là le premier là ? Elle est sous le... sous le tas là. Ah il est sous le... il est sous le buisson là-bas hein. Ah mais tu le vois là ? Tu as réussi à le reprendre. T'as vu qu'il est juste là ? Ah ouais je l'ai repris mais bon il est pris dans le... Il est juste là. Tu vas le sortir hein. Il va sortir tout seul. Ah c'est pas gagné. Ah ça veut dire quoi là ? Il a bloqué. Il a bloqué. Il a bloqué je sais pas mais... Je crois qu'il a lâché là. Ah non mais il s'était enroulé là-dessous. C'était foutu hein. Ah ouais il s'est foutu là-dessous. C'est les tracteurs hein. Ah celui-là il faisait deux mètres hein je pense facile. Ouais ouais. Je t'ai dit bon à toi je voulais pas le casser et je voulais pas casser la canne tu sais. Ah ouais. Bonne canne je voulais pas... Ça aurait été ailleurs tu vois il aurait pas eu les buissons là. Ouais. Bah je le sortais je pense mais là c'était pas possible. Oui tu aurais eu le temps mais tu l'aurais sorti mais en fait tu t'as vu il est allé direct de ce... J'ai senti la touche là BING ! Ouais mais là je crois qu'il est plus au bout hein. Là c'est foutu hein. On le verrait bouger. Ouais t'as fait un nœud là-bas d'un autre truc là-bas. Il m'a fait un nœud et... Ah puis je veux pas casser ma canne non plus quoi. Ouais il est dans le... Il est dans le tamaris la cocotteur. Ouais c'est ça. T'as gaffe de pas te faire mal aux mains s'il repart hein. Non non mais il est plus au bout je pense pas là. Il m'a fait un nœud là-dedans là. Ah j'arrive... T'as le dit la tresse ? Ouais un petit peu ouais. T'as gaffe qu'il reparte pas et que tu te fasses pas mal aux mains. Ouais mais je crois pas qu'il est encore au bout. Je crois qu'il a lâché. L'absence est ouvert ou... Bon bah écoutez je suis désolé j'ai pas réussi à le maîtriser ce poisson là. Il est parti euh... Avec l'hameçon avec hein. La... La crinelle de 10 kg à lâcher. Et euh... C'est un monstre. Je pense qu'il faisait au moins 2 mètres facile. Un gros silure. Ma foi. C'est comme ça. Un poisson. Ah c'était une carpe. Je l'ai vue. Je l'ai vue. Je l'ai vue c'était lourd. Elle a monté en surface. C'était une carpe que j'avais... Qui était piquée dans la dorsale j'ai vue. Elle s'est décrochée tout de suite. Bon. Contra... Auisierung. Oof. Qu'est-ce que c'est que ce poisson encore ? Il y a des chances que ce soit encore un gros silure. Un cendre ! Je crois bien que c'est un cendre record ! Oh ! Ce cendre de fou ! Non mais c'est pas possible, je les attire ! Oh ! Le cendre de fou ! Encore un monstre ! Oh ! Mache le steak ! Il est monstrueux ! Oh ! Le cendre ! Il a encore une fois piqué sur le côté là ! J'ai été prévié ! J'ai dû nu, j'avais besoin d'être mis en attire ! Chant d'être prêt ! Complimenté ! J'ai dû s'amuser ! J'ai dû s'assurer ! J'ai dû s'assurer ! Faire ! J'ai dû s'assurer ! J'ai dû s'assurer ! J'ai dû s'assurer ! J'ai dû s'assurer ! ouah ce sombre il est monstrueux ouah ce steak ah je savais que ça finirait par payer ouah ce steak il est énorme allez viens là encore un steak je sentais un poisson là bas ça m'a pris un peu en travers alors je sais pas si c'est un poisson que j'ai touché en manuant ou en c'était une petite attaque c'est pas facile à faire la différence je vais insister voilà les amis il est temps de rentrer donc écoutez moi je suis super content là de vous avoir fait partager tout ça avec moi toutes ces émotions là que j'ai ressenti un centre d'exception un centre record franchement ça arrive pas tous les jours j'espère que cette vidéo vous fera retransmettre les émotions que j'ai vécu aujourd'hui en tout cas une dernière chose je voulais vous avertir que au courant de l'année 2021 avec la participation de mon partenaire junkie cat je vais organiser sur la chaîne deux fois par an un jeu concours qui va vous permettre de gagner du beau matériel de pêche donc une bonne raison de s'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des futures publications et voilà puis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à me mettre un petit pouce bleu pour me motiver pour les prochaines publications voilà allez je vous dis à très bientôt les amis bye